bonjour la famille aujourd'hui à voir comment j'ai un iphone qui est mort ok là lorsqu'on appuie sur le bouton démarrer ça ne m'a pas lorsqu'on met en charge ça ne s'allume pas ok les amis je vous prie de vous abonner et de liker là ça encourage et ça ne vous coûte rien ok là on va tester directement avec l'alimentation pour voir comment ça se comporte toute l'alimentation lorsqu'on connaît l'alimentation on constate que notre iphone est un problème de coups ici là on voit qu'il ya tout là il ya là ça consomme tout le voltage j'aimerais comme ça c'est un coup c'est qu'il est dit même aussi le circuit principal c'est la même chose ok là on va démonter pour vérifier donc déjà il faut connaître que sur les téléphones plus j'étais beaucoup c'est qui j'aimerais la plupart du temps les cours c'est que c'est sur le circuit principal parfois qu'on appelle aussi les vidéos mais sur les iphone parfois on a le bout c'est que je suis le circuit secondaire là dans ce cas j'aimerais les consommations sont pas totales ok là je vais enlever le bouclier et on va regarder j'aimerais ce qu'on apprend des cours c'est qu'ils comme ça on vérifie minutieusement les iphone donc on va d'abord vérifier avant de commencer à diagnostiquer ok j'aimerais me soumettre j'ai mis ça en mode diode on va tester on voyait que j'aimerais lorsque l'utilisateur mode diode si la valeur inférieure à 200 je dois vérifier la ligne là pour voir si c'est pas une ligne de cpu c'est pas une ligne qui a alimenté cpu c'est un peu l'increment et le cpu la lina doit avoir sûrement pour donc j'aimerais avoir une valeur supérieure à 200 ok là j'ai mis un mot le bip on va tester on voit que là ça dit là ça dit et lorsque ça moule est jour de s'afficher la valeur 0 0 0 2 ce qui indiquait qu'il y avait un coup c'est ok là j'ai utilisé directement le shotkiller je commence par envoyer une tension généralement j'appelle ça une tension de protection là ça empêche de créer d'autres dégâts parce que le shotkiller a aussi un problème si on injecte une tension qui ne correspond pas ça peut causer d'autres problèmes donc je commence par 0 8 0 9 volts lorsque j'injecte donc on voit que lorsqu'on injecte et là ça réagit j'aimerais comme c'est un coup c'est qu'il sur le circuit principal on peut sentir lorsqu'on injecte on peut directement toucher la main pour voir si ça chauffe quelque part donc là lorsque j'injecte je touche avec la main pour voir si ça chauffe donc j'injecte en touchant un peu j'aimerais c'est comme ça qu'on fait ici on n'a pas besoin d'utiliser la caméra thermique donc on peut faire simplement avec la main injecter et toucher ok je sens que je sens qu'ici en haut ça chauffe je veux mettre un peu la graisse et injecter vous allez voir comment le condensateur a réagi voilà le condensateur en question ok je vais encore mettre la graisse pour tester à nouveau lorsque j'injecte encore on voit comment ça réagit ce qui veut dire que c'est notre condensateur là qui est un problème on va encore essayer on voit comment lorsqu'on injecte ça réagit en fait c'est ce petit condensateur qui empêche de téléphone de démarrer et de charger ok là on va l'enlever on va l'enlever là je pense que le premier on va nettoyer en plus on va tester encore un mot de jour de pour vérifier si la valeur qui s'affiche est bonne ok on va l'enlever on va d'abord mettre me tu mets un mot de continuité ensuite on va tester si ça dit par quoi lorsqu'on vérifie on voit que la saline ça bip là ça ne dit plus ce qui est bon ok là on va mettre un mot de jour on va tester l'envoi qu'on a une bonne valeur 3 quand on est dans les trois deux quatre vingt trois quarante vous que ce qui montre que la valeur bon c'est qu'ils montrent que le téléphone peut démarrer sans problème ok va encore connecter l'alimentation on va voir s'il y a encore consommation ou pas là on peut voir qu'il n'y a plus de consommation ça veut dire que le problème a été résolu maintenant on va monter pour tester si le téléphone démarrer normalement ok les amis, généralement le problème de course secure c'est souvent le problème le plus facile à gérer sur les téléphones et on a beaucoup de téléphones qui ont ce genre de problème surtout les iphone on trouve le problème de course secure c'est un problème qui est généralement lié à la charge parfois mauvaise tension ou un chargé qui ne correspond pas là ça cause ce genre de problème parfois ça peut devenir la batterie ok là on voit que le téléphone démarre bien et on constate que tout passe bien ok les amis c'est tout ce qui concernait ce petit problème de course secure sur un iphone 7 ok abonnez-vous et likez à bientôt après Sous-titrage ST' 501